Bonjour, c'est Arletti. Je suis dans la gare, juste à côté des lignes. C'est vraiment étonnant d'avoir cette expérience. Et en ce moment, c'est la cure des raisons. Il nous reste à peu près un mois de la saison. Donc, si vous n'avez pas encore démarré votre cure, c'est le moment. Parfois, les gens me disent qu'ils ne se sentent pas très bien pendant la cure. Donc, c'est normal. On fait un petit travail de désintoxication. Les principes derrière la cure des raisons, en fait, c'est le principe d'une monodiète. Donc, on peut faire une cure avec n'importe quel fruit, sauf des fruits très concentrés. Avec la fructose, on veut éviter, comme la banane, les oranges. Et on veut aussi choisir des fruits dans le pays dans lequel on vise, idéalement, quand c'est la saison. Et si on a le privilège de vivre à côté d'un fruitier, c'est à ce moment-là qu'on peut faire une monodiète. Donc, si vous avez peur d'avoir cette sensation de vide, je vais vous donner quelques astuces. Et puis, une autre chose que je voulais aussi discuter un peu dans cette vidéo, c'est le défi qu'on a quand on habite dans une société industrielle. Et on veut faire une monodiète. Donc, à l'origine, les fruits, quand ils sont mûrs, sont au niveau pH très basique. Donc, le défi, c'est que la plupart des fruits aujourd'hui dans la chaîne industrielle alimentaire sont cueillis avant la maturation. Donc, ils arrivent dans les magasins bio ou dans les supermarchés, déjà très acides. Et plus de temps passe, plus le pH commence à descendre. Donc, à la fin, on mange en gros des fruits qui ne sont pas au-delà de 6 pH. Donc, la plupart sont entre 6, 5 et 4 pH. Bien sûr, il y a des exceptions. Et aujourd'hui, avec la cure des raisins, je voulais vous montrer comment on peut équilibrer l'acidité des raisins si vous n'habitez pas à côté des vignes. Donc, au niveau de la sensation de vie, la première chose qu'on veut faire, c'est démarrer doucement. Si vous n'avez jamais fait une cure, vous allez juste faire le petit-déjeuner jusqu'au déjeuner avec les raisins. Et ça change par rapport à un café, à une tartine. Et si vous vous sentez plus courageux, vous allez continuer la cure, petit-déjeuner, jusqu'au soir. Et le soir, un dîner plutôt light, on va éviter des choses très lourdes, comme le fromage, même si c'est au lait cru. Donc, idéalement, on va faire un minimum d'une journée de cure des raisins. Deux, trois jours, c'est vraiment très bien. Pour éviter l'acidité, il y a déjà le choix des raisins. Donc là, j'ai choisi un cépage de raisins noires, parce qu'on trouve uniquement le resveratrol dans les raisins noires, dans la peau et dans le jus. Il y a aussi plein d'antioxydants dans le pépins de raisins, de la vitamine E et des flavonoïdes. Donc, quand vous faites votre cure, c'est très important d'aussi mastiquer et d'avaler les pépins de raisins. Ça va aussi aider à équilibrer le niveau du sucre dans le sang. Et en fait, dans l'antiquité, la cure des raisins était un des médicaments pour les diabètes, pour vraiment descendre le sucre et donner le foie du temps à se nettoyer. L'autre chose qu'on peut faire pour monter le pH du raisin, c'est de le mélanger quand vous faites votre jus de raisin le matin avec un mixeur. Vous pouvez mélanger des cyanobactéries comme la spiruline, l'alc de Clamat, ou bien des micro-alcs comme la chlorella, qui est très concentrée en chlorophylle, donc le nom chlorella. Et ça va vraiment monter le pH. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la cure des raisins? On a de belles expériences, surtout si on prend un peu de temps pour ça. Et je vous souhaite une super cure magique. Ah oui, est-ce qu'on vous montre un peu la vigne? Donc quand vous achetez la grappe, c'est vraiment important qu'elle soit verte, la tige. Là, j'ai choisi une grappe qui un peu commence à tourner en couleur. Donc on veut vraiment qu'elle soit verte pour avoir toute la vitalité de la plante. Je vous souhaite une journée magique. Merci. Merci.